Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine. Parce que, écoute, cette semaine, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Écoute, j'ai pris le temps cette semaine pour toi de regarder les rappets dans les épiciers qu'on aime tous, bien sûr. IGA, Maxi, Métro, Provio et Super C. Du 28 au 4 décembre. Donc, on se chevauche le mois de décembre, le mois de novembre. Donc, écoute, c'est marqué dans le circulaire à 28 jours de Noël. Ça se peut-tu? Écoute, ça passe extrêmement vite. La température, on peut se tuer. On a des poignées avec ça. C'est vraiment, les journées diminuent. Ça paraît, sur l'énergie, on voit qu'on a moins de lumière. Écoute, je vais essayer de donner la plus d'énergie possible. Surtout des bonnes idées. Donc, commençons tout de suite avec IGA. Écoute, cette semaine, en général, je te dirais que ce n'est pas une grosse semaine d'économie à faire. Je te dirais que la semaine passée, c'est bien plus intéressant que cette semaine. Mais quand même, on va s'en sortir. Il y a, on va voir sur le site de Papapapote. Il y a plusieurs quand même rabais que je t'ai noté. Mais dans les protéines, vraiment, on n'est pas gâté cette semaine. Écoute, commençons tout de suite avec IGA. Cette semaine, chez IGA, bien écoute, leur outil de palette, ça, c'est toujours intéressant, leur outil de palette, parce que c'est réconfortant. Dans les moments comme en ce moment, c'est gris, c'est court, les journées sont courtes. Ça peut être vraiment réconfortant de manger et de sentir dans la maison. Un bon outil de palette qui est à 3,77, l'allée où tu préfères 8,31 le kilo. Donc là, c'est quand même un très bon prix, parce qu'à 3,99, c'est très bien. Mais à 3,77, c'est vraiment beaucoup mieux. On l'a eu, tu le sais, il y a à peu près 3 semaines à 3,44, c'est exceptionnel. Donc à 3,77, on s'entend que ça vaut le double. C'est vraiment un bon prix pour cette pièce de qualité-là, c'est certain. Aussi, chez IGA, écoute, les cuisses de poulet, ça, vraiment, là, on a un beau rabais de 88 cents, l'allée où tu préfères, 1,94 le kilo, pour des belles poitrines, là, pas des poitrines, que je dis là, des belles cuisses, avec la peau, l'os et tout. Donc si on veut se faire un petit barbecue, là, c'est-à-dire le rôtisserie, c'est vraiment idéal cette semaine avec les petites cuisses, là, chez IGA, à ce prix-là, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à ce prix-là. Souvent, c'est 99 cents, c'est pas cher, on l'a vu à 96 cents, la semaine passée, mais là, 88, là, cents, la livre. Hey, go, c'est le temps d'en profiter. Aussi, chez IGA, ça, c'est un rabais qu'on voit rarement, c'est des tubes de tartare de poisson. Tu as le thon, du saumon, tu as même du bœuf. Écoute, cette semaine, c'était un 2 pour 1, c'est 9,99 pour le tube. Regarde, il y a plusieurs grosseurs, tout dépendant, c'est du thon, du saumon, du bœuf, là, regarde ça, mais quand même, là, c'est tout vraiment paré, c'est prêt, tu le loupes, tu peux le manger cru comme ça, c'est vraiment délicieux, puis c'est vraiment de la haute qualité, de la grosse qualité, là, ça, c'est sûr. Puis, à 9,99, moi, je trouve ça assez cher normalement, mais là, dans le fond, ça vient à 5 piastres. Donc, là, ça commence à être intéressant, parce que là, tu peux faire des sushis avec ça, puis tu peux faire des petites salades pôques, hein, P.O.K., là, qu'on aime tous, là, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose à essayer dans son alimentation, si tu n'as jamais essayé de tartare, que ce soit de bœuf ou de thon ou de saumon, écoute, là, tu as l'occasion de l'essayer, parce que là, ce qui est le fun, c'est que moi, comme exemple, quand je fais des sushis, je prends mon saumon, tu sais, puis je l'arrange moi-même, puis tout, bon, j'aime ça, là, puis c'est un paquet de thon, c'est sûr, tandis que là, bien, c'est déjà tout fait, tu n'as rien, rien à faire, tu l'as, c'est déjà tout en cube, la bonne grosseur, tout. Fait qu'écoute, essaye ça, ça vaut vraiment la peine, c'est chez IGA, fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA, cette semaine, continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi, cette semaine, c'est là que le bœuf à chez Meg est vraiment pas cher, là, à 2,88, la livre, ou si tu préfères 6,35, le kilo pour du bœuf à chez Meg, c'est une passée, il l'avait à 2,99, là, qui était vraiment pas cher, pis c'est rare qu'on l'ait, parce que, comme tu vois, c'est plus cher que ça, là, c'est dans 3,49, ben, à 3,88 pour du Meg, hey, c'est super, pis c'est sûr que tu peux faire chier, écoute, on en veut tout le temps, parce que c'est tellement l'affaire qu'on peut faire avec ça, autant des sauces que des boulettes que des saucisses, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, donc, ça vaut vraiment la peine à ce prix-là. C'est chez Maxi, ou si chez Maxi, ben, écoute, hein, des fois, on n'a vraiment pas le goût de me cuisiner, on veut juste assembler des choses, surtout dans la semaine. D'ailleurs, les idées que je te donne souvent, c'est de l'assemblage, c'est pas de la cuisine, on se fait pas à se faire des tartes, là, où ça prend des heures de temps, pis bon, c'est sûr, c'est tout intéressant de cuisiner avec des personnes convenables, on en profite pour partager des choses, pis se parler, pis vivre un moment, parce que cuisiner, c'est de vivre un moment aussi, mais, tu sais, dans la vie de tous les jours, ben, on n'a pas tout le temps le temps de faire ça, hein, ça, c'est le fun, quand on se dit, on rit dimanche, on cuisine, on va avoir du fun, mais, dans la semaine, là, on veut juste se nourrir de façon à ce que ça ne coûte pas trop cher, pis que, surtout, que ça ne prenne pas toute la soirée, là, tu sais, c'est ça. Fait qu'écoute, avec les côtes d'eau déjà marinées, déjà toutes prêtes, hein, soit l'eau, là, c'est la compagnie l'eau, tu sais, il y a six corps, il y en a plein de sortes, mais là, cette semaine, à 594, cela, pour, tu sais, normalement, là, les enfants, ils peuvent se partager un à deux, ou trois quarts, en tout cas, je te dirais que si on est quatre personnes, trois, trois belles côtes comme ça, là, c'est sûr qu'on mange tout le monde parfaitement, les petites patates, mettons, là, qu'on le coute au four, là, pis, écoute, ça n'a rien coûté, ils vous disent, ça n'a rien coûté de temps, pis, ni d'effort, parce que là, c'est vraiment, on met ça au four, pis, c'est fini. Donc, ça peut être très intéressant, ça peut être un dépanneur, mais quand même, toutes ces côtes-là levées, qui sont déjà marinées, leur seul problème, le gros problème, hein, c'est le sel. C'est très salé, fait que c'est pour ça que, mais on a le droit d'en manger du sel. Il faut juste que tu t'organises dans ta journée, que ça ne soit pas deux, trois repas, là, super sodium nique, comme ça, parce que, là, tu viens de péter la balloune, ça, c'est certain. Pis, le sel, on parle beaucoup du sucre, on parle beaucoup du gras, mais on parle pas assez du sel, pis ça, vraiment, le sel, là, on est malandie cardiaque, les artères bloquées, c'est vraiment négatif, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de contrôler, pis c'est très difficile de contrôler le sel dans son alimentation, hein, tu le sais. Donc, écoute, quand même, ben, tu t'en as un cas comme ça, une fois de la semaine, là, ça peut faire le job des petits côtes-là-vées déjà marinées. Donc, à 194, hein, c'est chez Maxi. Aussi, chez Maxi, bien, encore là, il y a du sodium pas mal dedans, c'est le jambonno-cook. Donc, lui, il est à 1,88 l'aliveau, si tu préfères 4,14 le kilo. Ça, c'est le fun, parce qu'encore, là, c'est facile. Tu peux le trancher directement en tranche, pis le mettre dans la poêle, pis le faire venir dans la poêle. Mais moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le jus de pomme. À moitié jus de pomme, à moitié eau, pis je le laisse tout dépendre de la grosseur, là. 50 minutes, une heure, là, dans l'eau, à bouillir. À partir du moment où il commence à bouillir, parce que ça peut être long, là, avant que ça vienne chaud. Mais un coup, ça vienne chaud, tu le mets à près 50 minutes, une heure, pis tu sors de l'eau, te coupe en tranche, toi, avec une petite patate pilée, des petites carottes, là. Ça te fait super, super. Pis tu te fais une petite sauce, là, aux pommes, avec du constache, pis du sirop d'érable. Bien, là, là, ça te fait un petit sauce, là, qui va vraiment très bien avec le jambon. Surtout que le petit coup, le côté sucré vient un peu camouflé ou masqué, ou, tu sais, diminuer le côté, là, salé que du jambon. Donc, ça vient vraiment se marier très, très bien. Écoute, je te le conseille fortement. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Continuons tout de suite avec Métro. Écoute, chez Métro, c'est là que cette semaine qu'il y a, je regarde, là, ouais, sur la seule place qu'il y a, c'est la poitrine de poulet. Hein, la poitrine de poulet, tout désossé, pas d'os, pas rien. C'est ça, là, c'est super. À toi, la main du neuf, l'année où, si tu préfères 8 et 80 de kilos. Pour cette qualité-là, c'est le spécial qu'on cherche. Il l'a toujours habituellement quelque part, là, mais cette semaine, il a juste une place, puis c'est chez Métro, fait que c'est quand même bien chez Métro, c'est le fun. Aussi, chez Métro, bien, écoute, le fromage petit Québec. C'est un petit fromage que j'ai découvert, là, parce que moi, j'aime bien le craquel-barrel. C'est un petit peu plus cher, le craquel-barrel, mais vraiment, le craquel-barrel, là, pour ce qui est du... En tout cas, surtout pour le cheddar fort, qui est trop fort, là, il y a une coche, là. OK, c'est ça, là, que je vais apprendre. Mais, pour le petit Québec, à 3,27, le 400 grammes, ça, c'est pas cher, puis il y a plusieurs sortes. C'est quoi d'être plus cite en ce moment, là, c'est le marbré, là, tu sais, le moitié jaune-orange et jaune, on pourrait dire, là. Tu sais, c'est le marbré, là. Il est vraiment bien, il est super bon, franchement. Puis, ça fait une collation, là, c'est super. Puis, on peut mettre ça aussi, on peut le râper, on peut mettre ça sur des pâtes, on peut faire plein d'affaires avec ça. Moi, je le coupe en petites tranches, là, minces, là. Je le mets dans une sandwich. Ça, c'est super bon. Puis, il y a un petit cube comme ça, avec des raisins, là. Seigneur, quand les enfants arrivent de l'école, tu fais un petit peu de fromage avec des raisins, là. T'as, manche. Tu sais, c'est vraiment santé, puis ça nourrit, là, du fromage. C'est des protéines, là. Ça fait que c'est vraiment... Il faut d'avoir tout le temps du bon fromage à la maison. Puis, ça coûte tellement cher que quand on a des beaux spéciales comme ça, bien, on s'organise pour en avoir au moins pour deux semaines parce que ça arrive, je te dirais, le petit Québec comme ça, là, aux deux, trois semaines, là. C'est sûr qu'il va sortir quelque part en spécial. Ça, c'est certain. Donc, t'as pas besoin d'acheter un champion de barge, là. OK? Puis, à ce prix-là, bien, c'est ça. Pas mal son spécial quand il vient à ce prix-là, là. À 3h99, là, il est à 3h27, c'est ça? Donc, c'est très, très bien, écoute. Donc, c'est ça qui est ça pour chez METO, pour ce qui est du fromage du Québec. Aussi, cette semaine, à deux places, il l'a. C'est le jeune dindon. À cause de Thanksgiving, là. Les Américains, là. C'est leur grosse fête. Puis là, c'est la dinde. Il paraît que M. Trump va en gracier une. Il va pas juste gracier des criminels, lui. Il gracie les dindes, en tout cas. Bien, pas. Bien, nous, on peut en manger à 1h49, l'aller où ça peut faire 3h28 le kilo, là, pour le petit jeune dindon. Hein, normalement, ça vaut comme 2 piastres, 2 piastres et demi. La livre, facile. Même en spécial, des fois, une 1h49, c'est un bon spécial. Puis c'est de la faire, normalement, qui est moins de 7 kilos, là. Hein, donc, c'est quand même une petite bague qui va te coûter une vingtaine de piastres. Mais tu n'as, là, pour les soupers, là, plusieurs soupers. Donc, ça peut être intéressant pour ça, ça, c'est sûr. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro. Cette semaine, continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, la route de palette. Comme chez IGA. Chez IGA, il a 3,77 la ligne, mais chez Provigo, il l'a, lui, à 3,99 la ligne, où tu préfères 8,80 le kilo pour la route de palette. Hein, fait que... On ne s'assinira pas pour 22 cents, là. Il ne fait pas des kilomètres et des kilomètres. C'est ça, tu cherches à aller chercher. Par contre, c'est sûr que si tu es un G.O. et que tu es un Provigo à côté, bien, tu vas aller chez le G.O. pour sauver un peu plus d'argent. Mais, si tu es un Provigo, bien, tu sais que tu vas aller là parce que quand même, à 3,99 la route de palette, c'est vraiment le bon prix. En spécial pour cette belle qualité-là. J'adore, là. Hum, c'est tellement bon. Donc, Provigo, c'est ça. Aussi, le poulet en duo. Écoute, on l'a vu, là, dernièrement, le poulet en duo, elle a 10 piastres. Là, tu dis, « Hey, j'adore la grosseur de ces petites bêtes-là. » Mais là, cette semaine, c'est 12 piastres pour le duo. Donc, là, ça veut dire qu'il faut absolument que le duo pèse au moins 3 kilos. 3 fois 4, 12. Puis, 4 piastres le kilo pour un poulet, c'est un bon prix en spécial. Tu nous fais, il tombe en spécial 3,20, 3,15 le kilo. S'il pèse 3 kilos et plus, ton paquet de 2, ça vaut la peine de l'acheter. S'il pèse moins de 3 kilos, bien, là, peut-être que, tu as calculé, là, mais honnêtement, toi, tu veux que ça pèse au moins 3 kilos. Puis, si tu pèses 4 kilos, bien, là, c'est un bonus, là. Parce qu'il t'arrivent à 3 piastres le kilo. Puis, là, ça, là, c'est vraiment intéressant pour du bon poulet. Bien sûr, comme je te l'ai dit, à chaque fois qu'on a ce spécial-là, essaye d'acheter des duos qui se ressemblent. C'est-à-dire des poulets qui sont à peu près similaires, là. Même grosseur, parce que tu les fais cuire. Tu ne veux pas faire deux cuissons, tu veux faire une cuisson puis tu veux qu'ils soient égales. Donc, il faut que les poulets soient égales. C'est évident. Donc, c'est ça qui est ça pour le poulet. Donc, check-by qu'on a à faire. Puis, tu le sais, c'est pas marqué dessus, c'est marqué juste 12 piastres. Donc, tu le prends, tu t'envoies fruits et légumes, tu le pèses, puis là, tu le vois, là, tu es sûr. OK? Puis, tu t'es gêné, bien, là, t'essaies de le prendre le plus gros. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais, écoute, on est là pour économiser puis c'est tout à fait légal de le prendre et d'aller le peser. Tu as le droit de faire ça. Je te le dis, là. Ne sois pas gêné. C'est ton argent puis tu n'auras pas plus. Au moins, si tu ne le fais pas, c'est sûr qu'en le faisant, bien, tu t'assures de faire des vraies économies. OK? Aussi, chez Provigo, bien, les côtes de dos. La semaine passée, on avait les côtes de flanc, qui étaient à 1,99. La livre, là, les côtes de dos, ce sont 3,99 la livre. Pourquoi? Parce que les côtes de dos, c'est beaucoup plus charnu beaucoup plus de viande. C'est plus intéressant. Ça coûte plus cher. Puis, c'est très cher les côtes levées. Ça n'a pas de bon sens. Même en spécial, ce n'est pas donné. Mais écoute, c'est quand même, si tu cherches d'avoir des côtes de dos, c'est cette semaine, chez Provigo, que ça se passe à 3,99 la livre ou si tu peux faire 8,80 la livre. Puis, tu sais, il y a plusieurs recettes. Il y en a tellement de recettes. Mais tu sais, ce qui nous agace quand on fait ça, souvent, c'est que, des fois, il ne peut être bien bonne, mais c'est raide. C'est parce qu'avant de faire ta marinade ou avant de le faire cuire, quoi que ce soit, il faut que tu mettes ça dans l'eau bouillante. Une bonne heure, même des fois, deux heures, tout dépendant. Jusqu'à temps que tu vois que l'os, il commence à se défaire. Il faut que tu es capable de les enlever et qu'il ne se défasse pas de ton morceau. Tu l'aurais fait trop bouillir à ce moment-là. Mais si tu vois que l'os commence à se défaire, tu les sors de là. Puis là, tu les mets dans ta marinade. Puis là, tu les mets au frigidaire pendant 24, 48 heures. Puis après ça, tu as des côtes levées merveilleuses. Puis quand tu es fait bouillir dans l'eau, tu peux aromatiser ton oeuf avec des herbes, des racines, ces choses-là. Ça donne un goût en partant avant même des fins marinées. Ça donne un goût et tu peux même les garder comme ça, si tu veux. Tu mets un peu plus de sel et tu mets plus d'herbes. Ça te donne un goût prononcé à ta côte. Ça fait spécial. Après ça, tu n'as pas posé les marinaux, tu peux juste les bagueuler avec une petite sauce barbecue que tu achètes ou quelque chose de simple, simple. Tu sais, on peut encercer pour que ce soit le plus facile possible. Mais moi, je fais la recette de barbie-bine sucrée avec les 40, les 40, les 70. Les enfants adorent ça. C'est sûr, c'est un paquet de troubles. C'est certain. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons finalement avec Super C. Écoute, chez Super C cette semaine, bien, c'est le boeuf à chez Mimey. À 2,69, la ligne ou si tu peux faire 5,93 le kilo. Là, tu vois, cette semaine, tu as deux places que tu boeufs à chez. Tu as le Meg chez Maxi à 2,88 le livre. Tu as le Mimey à 2,69 le livre. C'est-à-dire que, hein? Moi, puis nous deux, on s'entend-tu que celui à 2,88, est beaucoup plus intéressant. Tu as 20 cents de différence, même pas 19 cents de différence. Puis, tu te retrouves avec du Meg au lieu du Mimey. Écoute, si c'est du Mimeyy que tu veux, bien, ça va être chez Super C. Puis, à 2,89, c'est un très bon prix aussi ou 5,89 le kilo. C'est quand même très bien, là. C'est juste qu'il y a meilleur que ça en ce moment, cette semaine. Puis, c'est chez Maxi que ça se trouve. Aussi, chez Super C, bien, le jeune dindon que je te parlais tantôt, lui, il a à 1,39 le livre où tu peux faire 3,6 le kilo. J'ai regardé, tu regardes, ça allait être la même marque, le même dindon, c'est la même photo, mais dans les descriptions, il marque catégorie U pour celui-là, puis il marque catégorie A pour celui, le jeune dindon chez Métro à 1,49 le livre. Là, il est à 1,39 le livre. Je ne sais pas trop, je ne pourrais pas te dire que tu peux marquer une erreur dans le circulaire. Ça, ce n'est pas des erreurs dans le circulaire parce que catégorie U, ça ne me dit rien. Catégorie A, je peux comprendre, mais catégorie U, donc il était en même 1,39 le livre. Il se peut faire 3,6 le kilo, donc c'est sûr que pour un jeune dindon, c'est sûr, ça va être bon, c'est évident, avec toutes les réglementations qui gèrent nos épiciers, l'alimentation, c'est sûr qu'on ne peut pas s'inquiéter. Ça doit être très, très bien, donc il y a une 39, l'autre une 49, donc c'est pas mal, c'est pas mal de ça, mais c'est rare qu'on a des jeunes dindons comme ça en spécial, puis c'est vraiment à cause de le Thanksgiving des États-Unis qu'on a, c'est au spécial là cette semaine, c'est sûr, c'est à me dindon, c'est temps d'en profiter. Aussi, chez Super Essay, écoute, finalement, on a le saumon, le vrai saumon, le filet, tu sais, en filet, tout parfait, comme j'adore, on va manger cette semaine, puis vraiment pas cher, à 7,99 le livre, ça peut faire 17,61 le kilo, là on est vraiment à bas de 19,82 que j'aime bien, à 19,82, moi je suis prêt à l'acheter, parce que ça vaut 30 piastres et plus, mais à 17 piastres, là, là, wow, c'est intéressant, fait qu'écoute, c'est sûr, si je suis passé, quand j'y vais, il n'y a jamais, je prends des bons différés, ça me coûte encore moins cher, puis c'est tout. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de papa-papa de cette semaine, je te conseille fortement d'aller voir la liste, d'en prendre considération, puis surtout de faire ton menu de la semaine en rapport avec les rabais de la semaine, c'est bien important, parce que tu vas bien manger, puis en plus de ça, tu vas sauver énormément d'argent, puis c'est pour ça que tu écoutes papa-papa, écoute, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-papa, tiens, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-papa, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada